C'est une meilleure idée ! Je ne veux pas éteindre la cause. J'ai oublié d'enfermer la mise à jour 4.3.3.1. Personne ne s'en sortira vivant. Ça fait une flamboyante dernière journée sur Blizzard. Pas question de mourir, ni ici, ni dans ces conditions. Tu as une idée en tête ? Tu vois cette navette ? Elle est grosse et lourde. Elle est pleine de carburant aussi. Elle pourrait se transformer en bombe à tout instant. Oui, mais si on s'en sert pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer et l'empêcher de détruire la planète. C'est normal, je dirais que c'est contraire au protocole, mais vu le contexte pré-post-apocalyptique... C'est mon feu vert ! Dans ce cas, qu'est-ce que nous attendons ? Bonjour, ici votre meilleur ami, Jim. Abstenez-vous de mourir, s'il vous plaît. J'ai passé mon répertoire de bruits tristes pour nous... Nous sommes devenus meilleures amies. Pas maintenant, Jim ! Un bruit triste serait de circonstance. Bon, c'est peut-être pas aussi grave que... C'est peut-être pas aussi grave que... Ça va sûrement de paraître complètement dingue, mais... Chez les Morks, des légendes parlent de quelqu'un sur Torren 4 appelé... Le Réparateur. Si c'est démoli, le Réparateur peut le réparer. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. J'en reviens pas qu'on ait sauvés, Blizzard ! Et si on réparait ce Quartz Phasic pour sauver l'univers, maintenant ? Ok, Boulon, allons trouver le Réparateur. Si tu as raison, et que le Réparateur est en mesure de réparer le Quartz Phasic, nous aurons réussi l'impossible. Les Morks m'ont toujours dit du bien de lui, et tu peux me croire, ils sont incapables de mentir. Dans ce cas, peut-être avons-nous encore une chance de sauver les Dimensions ? Sous-titrage ST' 501